Plus FM, il est 8h passé de 35 minutes. Je vais vous laisser tout de suite en compagnie de Nicolas Thérien et de son invité. Bonjour Nicolas. Bonjour. Pour ouvrir une nouvelle page consacrée bien sûr aux élections législatives en cette période d'entre-deux-tours, en compagnie de Michel Chassier, candidat du Front National sur la circonscription de Blois et qualifié pour le second tour dimanche. Bonjour. Bonjour. Vous êtes également conseiller régional, conseiller municipal et communautaire de Blois et secrétaire départemental du Front National. Alors effectivement, vous avez réuni 15% des suffrages dimanche dernier. Vous êtes qualifié, je le disais, mais néanmoins, il s'agit de résultats décevants pour vous. C'est vrai que ce n'est pas les résultats attendus. On ne va pas faire de la langue de bois. Nous espérions davantage. Malheureusement, les électeurs ne se sont pas mobilisés. C'est ce que l'on peut constater au niveau local comme au niveau national. Plus de la moitié des électeurs qui avaient voté pour Marine Le Pen au premier tour ne se sont pas déplacés pour cette élection législative. La dynamique est rompue. C'est vrai, mais pas seulement pour le Front National. Je crois que Jean-Luc Mélenchon a perdu encore davantage d'électeurs et même constat du côté des Républicains. Les partis qui n'ont pas gagné l'élection présidentielle sont pénalisés. Mais on peut remarquer quand même qu'y compris le parti du président de la République en marche perd 2,3 millions de voix par rapport au score du premier tour d'Emmanuel Macron. Ce qui fait que ce qu'on appelle comme ce qu'on parle de vague, de déferlante, c'est 14% des inscrits pour le parti du président. Ce n'est pas non plus un tsunami. Y compris de son côté, on ne sent pas une adhésion. Les gens au deuxième tour ont voté peut-être de façon un peu résignée pour Emmanuel Macron, mais sans adhérer forcément à son projet. Et en gros, c'est un peu le vainqueur par défaut. — Néanmoins, le Front National est victime de cette déferlante, comme les autres partis en l'occurrence. En gros, où sont passées vos 11 millions de voix à la présidentielle ? Vos 48 000 électeurs aussi, donc dans le département de Loire-et-Cher ? — Oui, sur les 48 000 électeurs, nous n'en retrouvons qu'un peu plus de 20 000. — Moins de la moitié. — Moins de la moitié. Voilà. Que les autres, malheureusement, ne se sont pas déplacés. C'est sévéreux que nous nous tournons en priorité. C'est sévéreux que je lance un appel pour ce deuxième tour. Il faut absolument qu'ils se mobilisent pour ne pas laisser, et surtout dans la première circonscription, ils ont la possibilité de voter, de faire un choix pour un député du Front National, qu'ils ne laissent pas revenir, qu'ils ne donnent pas la majorité à quelqu'un qui est un apparatchik, un permanent du système depuis des années, si ce n'est des décennies. — Est-ce que ce n'est pas aussi une conséquence des dissonances que l'on entend au sein même du Front National, Michel Chassier ? — Oh, il y a quelques... — L'effet débat du second tour de Marine Le Pen, par exemple, qui aurait laissé des traces. — Beaucoup le disent, en tout cas. — Beaucoup le disent, mais c'est surtout... Je crois que le phénomène est amplifié par les commentaires que l'on entend, parce que c'est vrai que ce débat a pu laisser une mauvaise impression. — Justifié, à vos yeux. — Il n'empêche... Peut-être dans l'attitude... C'est une question d'image, je crois, davantage que de fond. Et sur l'image, c'est vrai que Marine Le Pen, peut-être, s'est montrée trop offensive et a été plus dans l'attaque de son adversaire que dans l'affirmation de ses propositions, ce qui n'empêche, au cours de ce débat, que je l'ai redit, et ça n'a pas été souligné par les médias, Emmanuel Macron a menti, avec aplomb, a menti régulièrement, ce qui a pu déstabiliser d'ailleurs Marine, puisque devant de telles affirmations, on peut être un peu troublé dans un débat, quand ça vient de la part d'un ancien ministre, mais il a menti aux Français. Il a été élu sur le mensonge et sur une imposture, sur l'illusion. Il a fait croire qu'il représentait le changement, alors que c'est un ancien ministre de François Hollande et que la politique qu'il propose de continuer, c'est la même empire. — Tout de même, Florent Philippot, qui crée son propre mouvement, Les Patriotes, le départ de Marion Maréchal-Le Pen également... Bon, est-ce que c'est le début, de la fin d'un cycle, si on peut dire ? — Il y a un cycle. Depuis 2012, on peut même dire depuis 2010-2011, avec l'élection de Marine à la présidence du Front National, on a eu une série d'élections, de progression continue. Là, cette élection présidentielle vient... Sur laquelle on comptait beaucoup, et les Français espéraient beaucoup d'ailleurs. C'est pour ça qu'il y a cette déception. Marine n'a pas gagné. Elle a quand même pu rassembler près de 11 millions de voix au deuxième tour. Mais bien sûr, ça va ouvrir une période de discussion. Certains parlent de refondation, mais au moins... — Elle en a parlé elle-même au fond du deuxième tour, après sa défaite. — Bien sûr. Il y aura un débat. Je crois que c'est normal. Un congrès qui, de toute façon, était au calendrier. Il est tous les 3 ans, donc il était prévu et il aura lieu fin 2017. Et donc, à ce moment-là, nous pourrons en parler. — Est-ce que, selon vous, Marine Le Pen est toujours apte à porter cette refondation ? Ou faut-il voir ou entrevoir une nouvelle personnalité ? — Pour le moment, personne ne revendique sa place. Donc je pense qu'elle est tout à fait apte à conduire cette refondation. Et encore une fois, les adhérents du Front National se prononceront lors du prochain congrès. — On prévoyait quand même entre 40 et 50 députés pour le Front National au moment de la présidentielle. Michel Chassier, vous vous en souvenez ? Là, au final, ce serait un, voire maximum, 5 députés, autrement dit une poignée. — Ah oui, c'est vrai que c'est profondément injuste, parce que même avec le score qui est en de leçà de nos espérances, avec 3 millions d'électeurs au premier tour, évidemment, ce serait absolument anormal. C'est anormal que nous ayons encore une fois aussi peu de députés. Cela remet en cause, évidemment, le système électoral. Mais il y a longtemps que nous le disons. Nous nous sommes des partisans d'une proportionnelle, avec une prime majoritaire, bien sûr, pour que l'Assemblée soit gouvernable. Mais nous sommes partisans de ce mode de scrutin proportionnel qui permettrait une juste représentation, non seulement du Front National, d'ailleurs, mais d'autres formations politiques qui réalisent des scores importants, qui représentent une partie de l'opinion. Et aujourd'hui, on va avoir un Parlement qui ne sera pas représentatif, encore une fois, de la société, de l'opinion, qui ne sera pas représentatif de l'électorat. — En toute vraisemblance, Marine Le Pen, elle devrait faire son entrée. Bon, avec prudence, naturellement, on dit cela au moment où l'on parle, bien sûr, mais à l'Assemblée Nationale, en lieu et place, d'ailleurs, de Marion Maréchal. Donc Marine Le Pen, peut-être avec un ou deux députés autour d'elle. Que pèsera-t-elle ? — Ça sera difficile, mais ça lui donnera au moins une tribune, une visibilité plus importante qu'à l'Union européenne. C'est vrai que c'est pour ça qu'elle hésitait, parce qu'elle est présidente de groupe, présidente d'un groupe qui a pris plusieurs pays. Sinon, évidemment, elle ne pourra plus. Elle devra quitter son mandat à Bruxelles. Mais il faut dire que, malgré le travail qui est fait par nos députés européens, et je vois ceux de notre circonscription, le travail qu'ils font en commission, on peut le voir sur leur site, sur Internet, etc., sur le site même du Parlement européen. Mais ce travail est malheureusement peu visible. Et l'expression de Marine Le Pen à l'Assemblée nationale sera évidemment beaucoup plus entendue, beaucoup plus écoutée par les Français que ce qu'elle peut dire à Bruxelles. — Dans ce contexte, Michel Chassier, votre sélection, si on peut dire les choses ainsi, dimanche dernier, pour le second tour, ça a été une surprise ? — C'était pas la circonscription, on s'y attendait le plus. — Vous fondiez beaucoup d'espoir sur Romorantin. — Voilà, en se fondant sur les résultats des présidentielles, évidemment, qui étaient meilleurs dans la deuxième et troisième circonscription, Romorantin-Vendôme et Blois, où on était un peu pénalisés par le vote urbain. Mais bon, la division de nos adversaires a fait que je suis qualifié au deuxième tour. — C'est un concours de circonstances ? — C'est encore une fois, c'est un peu le scénario qu'on avait vu lors des municipales à Blois, où la droite et le centre se sont divisés, ce qui m'avaient permis, là aussi, au premier tour des municipales, d'arriver en deuxième position. C'est la répétition avec les mêmes personnes, d'ailleurs. Eh bien, je crois que ça donne la possibilité, à la fois au Front National, de se faire entendre au niveau du Loir-et-Cher dans ce deuxième tour, et ça donne la possibilité aux électeurs de la circonscription, justement de la première circonscription, qui ne veulent pas donner les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron, de voter, qu'ils aient voté pour ma candidature au premier tour, qu'ils se soient abstenus. Et puis même des électeurs, je sais qu'il n'y a pas d'appel à voter pour moi, des candidats qui ont été battus. — Il y a même appel à vous battre. — Voilà, c'est un peu un exercice obligé. Mais je crois que certains des électeurs de Damien Henault, d'autres candidats, pourront se reporter sur moi, je pense, s'ils veulent éviter. — Pour refaire votre retard par rapport à Marc Fénault, 20 points d'écart tout de même. — Oui, ça sera évidemment très difficile. Il faut pour cela que nos électeurs se mobilisent. C'est vraiment l'appel que je relance, que je répète depuis le soir du premier tour. Il faut que nos électeurs se mobilisent. — Pas de consigne de vote, vous le disiez, Michel Chassier. Vous n'en donnez pas plus, d'ailleurs, sur les circonscriptions de Romorantin et de Vendôme ? — Ah non, puisque nous avons affaire à deux candidats, en l'occurrence Maurice Leroy et Guillaume Pelletier, qui ont appelé à voter Macron. Alors il faut pas qu'ils se plaignent aujourd'hui des conséquences de leur propre choix. C'est eux qui ont fait élire, qui ont contribué à faire élire Emmanuel Macron. Et aujourd'hui, ils se trouvent en face des candidats qui soutiennent le président de la République. à voter. Bon, nous, nous n'avons... En plus, ils appellent à voter. Enfin, leur parti, que ce soit les Républicains ou l'UDI, appellent officiellement à voter contre les candidats du Front National partout en France. Donc c'est-à-dire que quand nous sommes opposés à des candidats de la République En Marche, ils appellent à voter contre nous. Il n'y a pas, évidemment, de la moindre cohérence. C'est pas logique. Donc nous ne pouvons pas, en contrepartie, appeler à voter pour eux. Voilà. Et même à voter contre eux, parfois, si on prend l'exemple de Jean-Yves Narkin. Pas une voix pour Maurice Leroy, dit-il, sur la circonscription de Vendôme. Ben, écoutez, je crois qu'on a en Loire-et-Cher, au ce deuxième tour, trois candidats du système. On a Maurice Leroy, c'est pas la peine de le présenter à nouveau, qui est un élu un peu caméléon, un peu girouette, a-t-on dit parfois, mais qui est là depuis des décennies. On a Guillaume Pelletier, qui est... C'est quelqu'un qui se destine à une carrière politique, donc qui n'a pas d'autre activité que la politique, et qui est venu s'installer en Loire-et-Cher, alors qu'il habite Paris, tout le monde le sait, pour gagner un mandat. Et je crois que c'est mal parti. Et pour faire une carrière politique, c'est son objectif personnel. Et en Loire-et-Cher, on a Marc Fénaud, dans la première circonscription, qui est lui aussi... En fait, l'étiquette Modem essaie de cacher son appartement... L'étiquette En Mars, pardon, essaie de cacher son appartement au Modem. Il était conseiller régional en 2004. Il a été battu sous l'étiquette Modem en 2010, et il a essayé de se faire élire en 2015 sur la liste de Guillaume Pelletier. C'est quand même assez extraordinaire. On voit là aussi l'ambition politique. Je signale qu'il est assistant parlementaire, donc c'est un permanent politique. Et en même temps, secrétaire général du Modem, maire, président de la communauté de communes, mais là, il n'y a pas de soupçon d'emploi, que effectivement, comme certains autres assistants qui ont des fonctions dans certains organigrammes, là, il n'y a rien à dire. Ce sont trois candidats du système. Vous l'avez dit, Michel Chassé, c'est une campagne rapide, d'autant plus que vous n'aviez peut-être pas forcément anticipé votre qualification. Non, c'était un petit peu compliqué pour moi, parce que déjà, au départ, je ne devais plus être candidat en raison d'accord avec... Avec Debout la France, effectivement. Avec Debout la France, et puis donc, puisque ça ne s'est pas fait, il a fallu que je relance ma candidature, donc ça a été dans des délais un peu rapides. Et puis, c'est vrai que les résultats du premier tour de la présidentielle ont fait que ma circonscription n'était pas privilégiée dans les projections. Et donc, là aussi, c'est une qualification, bon, un peu surprise, et c'est obligé à relancer la machine très vite et à retourner rapidement sur le terrain. J'étais dès hier sur le terrain, et j'y serai, évidemment, jusqu'à la fin de la semaine, tous les jours. Alors, de quelle manière faites-vous campagne ? Alors, évidemment, ce n'est pas très facile. Bon, je n'ai pas organisé de réunion publique ou de meeting. Quand on n'a pas un orateur national, une notoriété, les gens ne se déplacent pas beaucoup, ou sinon, c'est les gens déjà convaincus. Donc, je préfère aller... Hier, j'ai fait plusieurs quartiers de Blois, les commerçants de l'avenue Foch, c'est les habitants que j'ai pu rencontrer, le centre commercial Quinière. Je suis allé aussi, place leur jour. Et on rencontre du monde. Et il l'accueillait bon ? Oui, l'accueil... Enfin, les gens que j'ai rencontrés, j'ai eu un bon accueil. Et des gens qui ne sont pas mécontents de me voir au deuxième tour et qui me parlent de leurs problèmes. Notamment, on apprend beaucoup de choses à chaque fois qu'on va sur le terrain, que l'on n'apprend pas toujours par les médias. Mais l'accueil est intéressant. Je vais continuer à faire ce type de rencontre. Je pense que ça permet d'être visible. J'ai insisté un peu sur Blois. J'y serai encore ce matin. Je serai au marché Coty, évidemment. Mais je vais visiter également d'autres communes. Mais j'ai insisté sur Blois, parce que c'est là où il y a eu le plus d'abstention. Par rapport à... Vous étiez quatrième, le Front National. C'est ça au premier tour. Voilà. Mais avec beaucoup d'abstention déjà. Et à Blois, par rapport aux autres... Au reste de la circonscription, il y a neuf points d'abstention de plus. On a encore moins de votants que dans le reste de la circonscription. Donc j'ai mis un petit effort, un petit accent sur la ville de Blois pour aller au-devant des électeurs et leur dire vraiment combien il est important de voter. Voilà. L'abstention, la mobilisation en vue de dimanche prochain, c'est l'enjeu de ce scrutin. La séquence politique est longue. Effectivement, les électeurs sont appelés aux urnes, en incluant les primaires, bien sûr, que ce soit celle de droite ou de la gauche depuis le mois de novembre dernier. Ah oui, oui, octobre. On est presque au huitième tour, là. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup. On l'entendait d'ailleurs dans la campagne du premier tour, cette lassitude, quand les gens que l'ont rencontrée sur les marchés, quand on nous parlait effectivement de cette lassitude, d'un certain ras-le-bol sur cette séquence interminable. Là aussi, ça pose le problème du mode de scrutin. Si on avait une élection proportionnelle, il n'y aurait qu'un tour, évidemment, aux élections législatives. Ça serait plus simple. Il y a des choses, là aussi, je pense, à réformer. Il y a une réforme qui se profile, justement, dans ce sens. Déjà, qui était dans le programme d'Emmanuel Macron, justement. Oui, mais cette histoire de dose proportionnelle ne nous satisfait pas. C'est une aumône qu'on voudrait nous faire. Nous, nous voulons vraiment un mode de scrutin proportionnel, encore une fois, peut-être avec une prime majoritaire, mais pas une petite dose pour donner une concession, faire l'aumône à l'opposition. Non, il faut que ça soit une représentation juste. C'est ce que nous avons fait. C'est équitable. Ah oui, oui, mais avec un système qui fait qu'avec 3 millions d'électeurs, on peut n'avoir qu'un à cinq députés. Alors que des formations, on l'avait vu dans la présente mandature, comme les écologistes, qui avaient deux ou trois fois moins d'électeurs, arrivaient à avoir un groupe parlementaire, par des jeux d'alliances, etc., de compromissions, d'accords, d'appareils. Voilà, donc effectivement, étrange enseignement que ce premier tour, je crois savoir que c'est la première fois que le Front National se vit. C'est un second tour d'une législative sur cette circonscription de loi. Malgré ces concours de circonstances, on peut le dire, peut-être votre présence due à l'effondrement aussi des autres partis. Oui, oui, bien sûr. C'est la première fois qu'un représentant du Front National est au deuxième tour d'une législative en Loire-et-Cher, toutes circonscriptions confondues. Avec un score de 15%. On peut s'en satisfaire malgré tout. Et c'est vrai, l'effondrement est très important. Mais d'ailleurs, quand on parle du Front National, si l'on compare aux élections législatives de 2012, le Front National a perdu 3% de ses électeurs. Vous avez perdu près de 500 voix, par exemple, à vous, par rapport à 2012. C'est ça. Mais les Républicains en ont perdu 58%, et le Parti Socialiste, 75%. Donc c'est que vous ayez moins perdu, finalement, que vous n'êtes pas venu à vous laisser au second tour ? On a proportionnellement moins perdu par rapport aux législatives. C'est vrai que, étant donné le niveau atteint aux présidentielles, ça paraît plus brutal. Mais par rapport aux dernières législatives, nous avons moins perdu. La question est de remobiliser l'électorat, encore une fois. Et c'est vraiment là-dessus qu'il faut se battre. Alors il y aura ce congrès, très important, bien évidemment, où là, il s'agira de redéfinir une stratégie, peut-être envisager un casting, peut-être un nouveau nom. Il y a beaucoup de... Il y a des pistes déjà lancées. Voilà, il y a des questions qui ont déjà été lancées. Bon, il faut attendre, effectivement, la période électorale. On commencera à débattre à la rentrée. Il y aura, je pense, des débats aussi dans les fédérations. Il y aura les sénatoriales aussi. Les assemblées, oui, il y aura des sénatoriales. Vous y songez ? Vous vous y préparez ? Pas encore. On n'en a pas encore parlé. On était quand même très pris par cette séquence des présidentielles et des législatives. Et pour le moment, non, les sénatoriales. Bon, les conseils municipaux vont se réunir le 30 juin pour désigner leurs délégués. Et ensuite, nous n'avons pas encore désigné notre candidat. Mais vous en aurez ? Nous présenterons comme un candidat. Bon, la dernière fois, c'est moi qui étais candidat. Mais je ne sais pas si j'y réfléchirai. On va attendre un peu le résultat des élections législatives. Et ça sera dans un second temps. À quel moment ? Parce que c'est en septembre, hein ? Oui, oui. Ah ben, il faudra y songer dès la fin du mois ou début juillet. Il faudra évidemment que l'on prenne notre décision. Voilà. Enfin bon, en attendant, donc, ce second tour, bien évidemment. Donc là, il reste, donc, trois jours, hein ? Oui, oui, trois petits jours de campagne, oui. Voilà. Donc, ça, sur le terrain, on a bien compris, particulièrement sur le blaisoir. Oui, 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 mais bon, je serai présent aussi sur Mont-Richard, sur Contre. Et puis, bon, après, il y a le relais des militants sur les autres communes. Bon, on va essayer de faire, encore une fois, le maximum. Merci, Michel Chassier, d'avoir été notre invité ce matin. Donc, candidat du FN sur la circonscription de Deblois, qualifié pour le second tour de dimanche. Très bonne journée. Merci à vous.